Nous sommes à l'ouverture de la première session extraordinaire de l'année 2024. 89 députés sont présents. Le quorum est largement atteint. Alors, je déclare ouverte la première session extraordinaire de l'année 2024. Les deux dernières communications en ce qui concerne la demande d'examen en session extraordinaire demandée par le chef de l'État. Et la seconde demande de convocation d'une session extraordinaire demandée par 60 députés sont de droit. Et raison pour laquelle la présente session extraordinaire a été convoquée en jouant les deux demandes de droit. Je voudrais vous prier de mettre à notre disposition copie de la demande de session extraordinaire faite par nos camarades avec leur liste. Deuxièmement, M. le Président, j'ai déposé sur votre table ce matin un courrier concernant ma proposition de modification du code électoral. Je suis surpris que le secrétaire dise qu'il n'y a plus de courrier. En ce qui concerne la première demande, je pense qu'il n'y a pas de souci. On vous fera copie de la demande de session. Maintenant, pour votre proposition de loi modifiant le code électoral, je vais demander si c'est là. On pourra lire ça avant la fin, mais ça ne fera pas partie de la présente session, puisque c'est une note du jour précis que ça avait été déjà à faire. Oui, à mon web là. Merci, Président. Je voudrais toujours une précision avant de me prononcer. Le commerce. La plénière étant souveraine, je voudrais une précision sur ce que de la demande, la première demande de notre collègue à Tchadé, pour me prononcer vraiment dessus. Vous avez donné une réponse et je voudrais un peu, je voudrais comprendre. Merci, Président. Oui, Président Tchadé. Je n'ai pas compris votre deuxième réponse quand vous disiez tout à l'heure que l'ordre du jour est retenu. Ma proposition fait partie de l'ordre du jour qui est retenu, M. le Président. Je ne l'ai pas encore vue. Vous avez dit que ça ne fera pas partie de ce... Malgré que vous n'avez pas vu, vous avez dit que ça ne fera pas partie de cette session extraordinaire. Parce que dans le règlement intérieur, la session extraordinaire est convoquée sur un ordre du jour précis. Et j'ai bien reconduit que la proposition fait partie de l'ordre du jour, précisément de l'ordre du jour. Oui, mais je n'ai pas vu, M. le Président, je n'ai pas encore vu, je n'ai pas le document. Je n'ai pas le document, je n'ai pas pris connaissance de votre document. Mais laissez-moi le propos de votre document, que je sache que ça ne fera pas partie de l'ordre du jour précis. Un ordre du jour précis, le règlement est clair, la constitution est claire, et c'est déjà convoqué. Et si la presse sera convoqué, vous avez... Il faut que je vois au moins ce que vous avez mis dedans, Honoré le Président. Un débat avec vous. C'est vous qui avez dit que ça ne fera pas partie de ce... de cette session. C'est de ça que je parle, M. le Président. Parce que je ne connais pas ce qu'il y a de votre document. Mais vous ne pouvez pas le dire à l'avance ? Non. Président, Président, mais elles ne sont pas le mieux français. M. le Président, M. le Président. Oui, à vos prêts, oui, Commission des lois. Merci. Vous n'avez pas subi de guerre, non ? M. le Président. Allez-y. Une proposition de test ou un projet de test est une proposition ou un projet. Le fait qu'une autre proposition et un autre projet concernent les mêmes domaines ne saurait valoir programmation dans un autre jour. Ce que vous avez programmé, il y a une proposition. C'est pourquoi la session et une autre session extraordinaires a été demandées. Ça, c'est précis. C'est une proposition sur le code électoral. C'est précis. Il peut y en avoir 10 000 autres qui peuvent être programmés. Mais à cette session, les autres qui sont programmés ne peuvent être introduites à l'ordre du jour. C'est précis, ça. Maintenant, s'il y a d'autres propositions, ça viendra dans les discussions en amendement et tout. Ça peut, mais c'est précis, ça. On ne peut pas. Si ce n'est pas recevant, on ne peut pas. Augusté. Attendez, on va plus venir, on va prendre le liste après. M. le Président, j'arrive. M. le Président, j'ai la parole. M. le Président, j'ai la parole. Oui, 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 l'honorable Augusté, vous avez la parole. Merci, M. le Président. M. le Président de l'Assemblée nationale, J'ai compris que mon collègue veut me taquiner, simplement. Nous avons, conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale, il y a deux moyens pour convoquer une session extraordinaire. La première, c'est le gouvernement. Et la deuxième, c'est la majorité absolue des députés. Mais comme vous l'avez dit, toujours sur une ordre de jour fixe. Nous, 60 députés se sont retrouvés pour dire de tout ce qu'il y a là, nous voulons convoquer une session extraordinaire sur deux points. Révision de la constitution et le code électoral que nous, le groupe parlementaire IP, dont l'auteur, le président Aki, a déposé. Que vous avez reçu trois, quatre, cinq, dix autres dossiers et qui n'aient pas été enroulés dans notre convocation de session extraordinaire, on n'a pas à se prononcer là-dessus. C'est tout ce que j'ai voulu dire pour dire que maintenant, s'il y a d'autres projets ou propositions, là, 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 maintenant, et qu'on veut, que mon collègue veut qu'on l'accompagne pour convoquer une session extraordinaire, et qu'ils nous disent que nous sommes là, prêts, tout de suite, à s'y aller avec lui, pour que ce soit enroulé, peut-être, pour la prochaine fois. Je vous remercie, M. le président. Non, je vais laisser le... Je vais laisser le président Éric... Je vais laisser le président Éric Moureté prendre la parole. Et après, bon, on va faire le point ici... Ah non, BR n'a pas encore pris la parole. Donc après, je vais donner la parole au président du groupe parlementaire BR. Et on va faire le point et on va continuer. Président Éric, vous avez la parole. Merci. Merci, M. le président. Je pense que le débat que nous faisons n'a pas sa pertinence. En ceci que, premièrement, pour que la session extraordinaire soit convoquée, il a fallu une réunion de la conférence des présidents. À la réunion de la conférence des présidents, sans y être, Dieu met témoin que les deux points qui ont été ajoutés aux points demandés par le gouvernement n'ont pas été expressément évoqués. Il a été dit que s'il y avait d'autres sujets demandés par des députés, ils pourraient être pris en compte. Un. Deux. Dans cet hémicycle, avec ma petite expérience, lorsque deux propositions traitent du même objet, il n'y a jamais eu de problème pour que les deux propositions soient prises en compte. Je ne vois pas le jeu de mots qui se fait pour que sur le même objet, on a dit à quelqu'un votre proposition, on va voir si on peut vous accompagner. Non. Nous ne sommes pas à la fête de Novichat. Nous ne sommes pas en train de préparer la fête de Novichat. Nous sommes à l'hémicycle. Donc, les deux propositions portant sur le même objet, président, arrêtez le débat. Vous allez joindre les deux propositions. C'est comme ça que ça se fait, vous le savez bien. C'est comme ça que vous avez toujours fait. Vos prédécesseurs ont fait. Maintenant, vous avez dit, M. le président, que vous n'avez pas encore vu et c'est votre droit de n'avoir pas encore vu. Si vous n'avez pas vu, c'est normal que vous ne puissiez pas vous prononcer. Mais, de grâce, ne rentrez pas dans la petite risette des gens qui veulent qu'ils viennent accompagner d'autres pour faire examiner leurs propositions. Je vous sers suffisamment sages pour rester dans la République. Merci, M. le président. Merci, M. le président. Eric, bon, il reste un BR pour parler et puis, on va clôturer ça. Président du groupe parlementaire BR, vous avez la parole. Merci, M. le président. Comme mes prédécesseurs, je pense que il y a un jeu de taquinerie à votre endroit parce que, heureusement, vous n'êtes pas un nouveau dans cette maison et que vous êtes l'un de ceux qui ont le plus de mandats dans son pied pour voir tout ce qui s'est passé et tout ce qui se passe ici. si le président ne peut pas venir ici en plénière faire quelque chose contraire au règlement intérieur lui-même. Je voudrais dire que quand on veut convoquer une session extraordinaire, il y a les conditions dans lesquelles la convocation se fait. Quand vous prenez l'exemple des 60 députés qui ont signé, ils ont la majorité, réunis la majorité pour demander la convocation de la session extraordinaire. Ça, c'est un des points. Deuxième point, monsieur le président, quand nous avons tenu la conférence de président, moi, je n'étais pas absent. Ce qu'on a dit, c'est avant, quand on a adopté ce que le gouvernement a demandé, on a dit s'il y a des points, on va les rajouter, mais les députés doivent demander la convocation avant la date de convocation. Ce n'est pas ce matin qu'on a convoqué cette session. Notre règlement intérieur est clair que la session extraordinaire est convoquée sur un ordre de jour précis. La demande des députés du gouvernement a dit les points de l'ordre du jour sur lesquels ils demandaient. celle des députés comme vous avez dit 60, a dit les points sur lesquels elle demande. Donc, les deux demandes acceptées avant de lancer la convocation, ce sont les points qui figuraient là. Mais, j'ai entendu ce matin par l'auteur lui-même qu'il a déposé ce matin. Mais ce matin, la convocation n'a pas lieu ce matin. La convocation a eu lieu bien sûr avant ce matin et des jours avant. Il suffit de regarder la date à laquelle les 60 ont signé leur demande de convocation et la date à laquelle le président a lancé la convocation. Le président ne peut pas lancer la convocation sur un ordre du jour non connu par lui avant. C'est pour ça que pour moi, M. le président, il y a là une méconnaissance du règlement intérieur de l'Assemblée nationale dans cette démarche-là. Laissez, 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 laissez. Ça va, ça va. Voilà. Voilà ce que je voulais dire, M. le président. Il y a trop de... Non, 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 ne va pas. Je veux dire... Laissez-moi, laissez-moi faire le point. Il y a déjà beaucoup de... Non. Il y a déjà beaucoup d'interventions. Laissez-moi faire le point. Vous avez déjà parlé deux fois. Laissez-moi faire le point. Je fais le point de tout ce qui a été dit d'abord et après on verra. J'ai la politique des débats. J'ai écouté chacun. Et moi-même, je ne méconnais pas le règlement intérieur non plus. Ce que je veux qu'on retienne, c'est que lorsque on fera la lecture de la proposition à la fin du dossier qui est déposé ce matin, prochainement, nous allons voir le contenant va aviser. S'il faut étudier ça en même temps, on va l'étudier en même temps. Il n'y a pas de problème. Il y a le problème qui est là. Il n'y a pas de problème. Comme l'a dit le président, on était éric, on fait jonction de tout et puis on s'en va. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème là. Si c'est au même objet, le même objet, enfin, et puis c'est fini. Moi, je pense qu'il n'y a pas de... Maintenant, nous ne connaissons pas encore le contenu. Si ça devait commencer à 10 heures, on serait déjà ici. Donc, moi, je ne sais pas à quelle heure ça a été déposé. Je n'ai pas vu le contenu. Je ne sais pas. Donc, il me reste difficile de me poser sur quelque chose que je ne connais pas. Comme ça fait normal. Donc, lorsque nous allons faire lecture du dossier à la prochaine plénière, nous allons viser. Donc, il n'y a pas de... Calme-nous, il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème. Je pense que que c'est... C'est l'expérience qui fait que nous pourrons clairement dire que nous ne pouvons pas nous prononcer sur un dossier dont nous n'avons pas encore connaissance pour savoir qu'est-ce que ça comporte, qu'est-ce que ça ne comporte pas. Lundi prochain, lorsqu'il y aura plénière, nous allons nous allons nous allons revenir sur ça. Au lieu qu'on mette notre destin commun dans les mains d'une seule personne qu'on appelle le coordonnateur d'arrondissement, qu'il soit créé une commission d'arrondissement. Et au sein de cette commission d'arrondissement, il y aura le représentant de la Cour constitutionnelle, le représentant de la Sénat, le représentant des partis politiques en lice ou du candidat des candidats en lice. S'il s'agit des élections communales et des élections législatives, le représentant de la Cour suprême également participe à la commission d'arrondissement. Et c'est à la commission d'arrondissement de faire la compilation des résultats dans l'arrondissement. C'est comme si une première proclamation des résultats se fait au niveau de l'arrondissement. C'est comme si la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, les représentants des candidats y sont. « On se contrôle, tu me contrôles, je te contrôle » et le jeu est clair. C'est ce que le parti propose et nous pensons que si on est pour la transparence des élections, on ne devait pas s'y opposer. qu'ils vous souviennent aussi que nos représentants dans les forces de vote se sont pleins de ceux qui n'ont pas reçu des fées de découillement, les procès verbaux. Nous avons mis dans notre proposition d'amendement que le refus de délivrance de procès verbal par un agent de bureau de vote est une infraction au code électoral et pénal. Donc, nous avons plus tard dit toutes les infractions au code pénal à l'élection présidentielle, à l'élection dans notre pays, devait être une infraction imprescriptive. Parce qu'au Bénin, nous avons constaté que des gens se sont permis parce qu'ils ont la couverture du pouvoir de dire j'ai voté 8 carnets, 12 carnets et rien ne s'est passé. des images ont circulé où en plein jour les gens cachetaient et prononçaient les noms des candidats pour lesquels ils cachetaient et bien ne s'est passé. Nous avons proposé que ces crimes, ces fraudes-là soient imprescriptibles pour décourager parce que les gens ont dit que c'est nous qui sommes là. on fait ce qu'on veut, rien ne se passera. Mais si rien ne se passe aujourd'hui, ils doivent se mettre en tête que demain quelque chose peut se passer. Donc, il faut décourager ces velléités et rendre imprescriptibles ces fautes-là. nous avons pensé que 160 jours avant les élections, il faut mettre un comité ad hoc chargé de l'extraction de la lutte électorale. Et ce comité ad hoc doit être composé de deux représentants proposés par la minorité parlementaire ou l'opposition parlementaire, je vous l'ai dit, parce que le thème ou minorité devient conflituel et la mouvance parlementaire et l'opposition parlementaire. Une autre personne, un technicien désigné par le président de la République, un deuxième aspect désigné par le chef de file de l'opposition. Une septième personnalité sera désignée par la société civile, ceux qui sont en charge de l'élection, la plateforme de la société civile qui s'occupe de l'élection dans notre pays. Ça fait sept personnes pour composer ce comité ad hoc d'extraction de l'élection.